Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre mini-lecture, message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Donc, en fait, ça va être comme un petit peu une extension de la lecture en direct qui vient d'avoir lieu. Donc, on va commencer avec mes cartes. On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire de plus. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Je te demande de bien vouloir me pardonner pour les choses blessantes que je t'ai dites et faites. Cette personne s'ennuie de vous. Elle voudrait peut-être arranger les choses. Cet amour semble trop beau pour être vrai. Donc, peut-être qu'elle n'y croyait pas avant. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Il y a vraiment cette énergie de cette personne qui reconnaît la connexion. On l'a vu dans la lecture aussi, OK? Dans la lecture en direct. On voit que cette personne, elle s'ennuie de vous possiblement beaucoup, OK? Il y a une certaine tristesse. Peut-être que cette personne ne s'attendait pas à aimer quelqu'un comme ça. S'il te plaît, ne prends pas ce qui s'est passé personnel. Ce n'est pas toi, c'est moi. Il s'est passé des choses avec cette personne. Je te regarde en ligne pour voir qu'est-ce que tu fais. Peut-être que cette personne, vous n'êtes pas en communication. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut savoir peut-être votre état d'âme, OK? Comment ça va? Ta beauté me touche. Peut-être qu'elle aime regarder vos photos. Elle aime savoir qu'est-ce que vous publiez. Des choses comme ça. Est-ce que tu m'aimes vraiment ou est-ce que tu essaies de remplir un vide? Donc, cet amour semble trop beau pour être vrai. C'est comme si elle ne vous croyait pas que vous l'aimiez autant. OK? Elle ne vous croyait pas. Elle ne croyait pas à ça. Est-ce que je pourrais toujours focusser sur mon travail si je tombe en amour avec toi? En fait, c'est plus si je m'engage à toi, est-ce que je vais continuer à faire mes activités? Et si je m'ennuie, qu'est-ce qui arrive si je m'ennuie? Si cette personne commence à trouver ça monotone? Peut-être que c'est quelqu'un qui a trouvé ça souvent monotone avec les gens, donc elle n'est pas capable de s'engager avec personne parce qu'à un moment donné, elle est tannée, elle est tannée de la personne. Et je ne suis pas assez courageux ou courageuse pour me faire face. Donc, il y a certainement des choses dans l'énergie de cette personne qui a besoin de changer. Elle a besoin de changer. Cette histoire d'être, et si je trouve ça plate? Et si je me tanne? Si je me tanne, je fais quoi? Parce que c'est comme ça que cette personne a vécu ses autres relations. Elle devenait tannée. C'était plus intéressant. Elle cherchait toujours... On a nostalgie. Cette personne pense à vous. Elle pense toujours à vous. Elle aimerait revenir et faire les choses correctement cette fois-ci. On va aller regarder son énergie globale. Donc, elle aimerait... Lorsqu'elle pense... Parfois, elle pense à vous, là. Elle pense à quand vous vous êtes rencontrés. Elle pense après ça, aux événements qui sont arrivés par après, comment elle a été. Et si elle pouvait revenir en arrière, comment elle serait maintenant? C'est sûr que ce ne serait pas pareil. Et donc, elle pense à ça. Si je pouvais revenir... Il y a des choses... Tu sais, ici, là, s'il te plaît, ne prends pas personnel que ce que j'ai fait, ce n'est pas toi, c'est moi. Elle sait qu'elle a fait des choses pour vous blesser. Elle sait qu'elle a fait des choses... Même qui sont allées à l'encontre d'elle. À l'encontre de sa vraie personne. Des choses qu'elle a fait pour saboter cette relation ou cette connexion. On a réinvention. Donc, il y a quelque chose qui change. Mais c'est vraiment plus au niveau du subconscient pour cette personne. Il y a du nouveau. Et on a le masculin sacré. Donc, peut-être que vous faites affaire avec votre flambe jumelle, votre masculin sacré. Et c'est quelqu'un qui essaie de vraiment changer, de changer pour le mieux. C'est quelqu'un que ça fait très, très longtemps qu'elle veut changer. Mais cette connexion, je pense, lui a donné un coup de pied dans le derrière pour faire quelque chose. Elle ne peut faire autrement ici. Donc, l'univers vous a mis sur son chemin et a mis aussi cette personne sur votre... Ce n'est pas comme si l'univers vous utilisait pour guérir cette personne. C'est un lien comme ça. Lorsque vous rencontrez, vous avez décidé de vous rencontrer ici pour apprendre des leçons, apprendre des choses. Et à ce moment-là, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui se passe. Vous êtes vraiment... Où est-ce que vous êtes supposé d'être par rapport à cette connexion? OK. N'oubliez pas que c'est des lectures générales. Ça ne peut pas vous parler. OK. On va aller regarder maintenant des Charms. Ah! Ça va être correct. J'en ai pris pas mal. Oh! Regardons ça. Ça, c'est la première fois qu'elle sort, elle. C'est une première. Regardez cet éventail. Donc, aussi, symbole d'élégance. Peut-être que où est-ce que vous vivez, il fait chaud. Vous vivez à un endroit qui fait chaud, proche de la plage, parce qu'on dirait aussi un coquillage, mais c'est un éventail. On a un papillon. OK. On a de transformation chez vous, transformation chez cette personne. C'est un lien transformatif. C'est un lien transformatif. On a l'amour. Très beau ici. On a un autre papillon. Donc, toujours. Cette personne aime beaucoup comment vous faites les choses. Elle aime beaucoup vous voir changer. Vous n'êtes pas stagnante. Stagnant. Vous êtes très, très... Toujours en action. Toujours en vous améliorant. On a un chat dans l'arbre. Donc, vous pouvez avoir un chat ici. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très... Quelqu'un qui est capable de voir une vue d'ensemble. OK. Quelqu'un qui est capable de voir plus loin que son bout du nez. OK. Que le bout du nez. On a un autre cœur. On a des cœurs. On a des cœurs. J'ai deux cœurs ici. Donc, il y a beaucoup d'amour. Quand il y a des cœurs, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. On a couronne. On a deux couronnes. On a une perle rare ici avec cette couronne. Une perle. Donc, elle pourrait vous voir comme ça. Elle pourrait voir qu'elle est votre roi ici. Vous êtes la reine. On a bleu. On a rose. Donc, on a... C'est l'homme et la femme ou masculin et féminin. On a encore cette étoile filante. Donc, elle pourrait vous trouver comme quelqu'un qui porte bonheur. Qui lui porte bonheur. Arbre de vie. Donc, vous êtes l'arbre... Vous êtes quelqu'un qui s'occupe beaucoup des gens. Vous êtes solide. Une personne très, très forte. Capable de n'importe quelle tempête. OK? Vous ne perdez pas vos branches facilement, en tout cas. On a une fleur. Symbole de beauté. Vous êtes très belle aux yeux de cette personne. Très beau. On a l'éléphant. Famille. Vous êtes très maternelle. L'éléphant, l'arbre. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très solide. Sur qui elle peut se fier. OK? Et on a une petite fille. Elle pourrait vous voir comme très mignonne ou très mignon. Vous pouvez avoir un petit garçon, une petite fille, des enfants. OK? On va y aller avec votre chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Savez-vous quoi? Je viens de voir... En fait, j'ai oublié pendant la lecture en direct de vous sortir une Music Oracle. Ça fait que je vais vous en sortir une maintenant. J'avais l'intention de l'utiliser pendant la lecture en direct, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais vous la sortir tout de suite. Message des artistes, s'il vous plaît. On a Bruce Springsteen. OK. Donc, il y aura toujours de la magie, même dans les nuits les plus noires. Donc, la nuit noire de l'homme. Plus vos erreurs et vos péchés soient les vôtres, et suivez la rivière, mais gardez les yeux sur la mer. Très, très beau. Donc, gardez les yeux sur la vue d'ensemble. OK? C'est ça. Et on va aller chercher votre chanson. que je vais coller dans la section des commentaires. Et, It is not meant to be the tame Impala. OK? Donc, It is not meant to be... Alors, c'est pas dû. En tout cas, un peu comme ça. Alors, c'est ça. Il y a Google Traduction pas mal mieux que moi. OK? Alors, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye-bye.